Bonjour, salut. Je vous présente le docteur J.P. Farel, F A 2 R E 2 L. C'est un universitaire, ce qu'on appelle en anglais un scolaire. Il fait des recherches, ce qu'on appelle le docteur parce qu'il a plusieurs doctorats. Il en a, je crois, deux ou trois, en divers matières. Il n'est pas, ce n'est pas un docteur en médecine. Il doit avoir un docteur A en économie, il doit en avoir un en histoire. Il est organiste compositeur, un l'orgueur. Et il a fait de nombreuses recherches sur la partie économique des nazis. On va dire, la trace de la finance au travers du périple nazi. Et donc, il s'est un féru de géopolitique. Et là, il va nous lire un article particulier qu'il va étudier dans un de ses blogs sur son club, qui s'appelle « News and View from the Nefarium ». Vous voyez des gens qui disent « Nefarium, Nefilim, qu'est-ce que c'est que ça ? » On parle des illuminatis. Mais oui, oui, oui. On s'intéresse à ce qui se passe dans le nid de crabes, si on peut dire. Donc, ça date du 2 mai 2019. Il va nous mettre l'article dans le contexte. Il lui semble qu'on arrive dans un terrain qui a été préparé. Depuis les semaines dernières, à Say, il y a eu de très étranges histoires dans les news en relation avec l'espace, que ce soit à propos des ovnis, des astéroïdes, des marines de l'espace. Donc, on va garder ça en mémoire, ainsi qu'en deuxième position, ce que le leitmotiv que le docteur, une autre docteure, mais en physique, celle-là, en astrophysique peut-être, qui était aussi la secrétaire de Werner von Braun, et qui, ce dernier lui a répété à de nombreuses reprises, que le dernier false flag, la dernière entreprise politique à but caché, qui serait entreprise par l'État au pouvoir, l'État profond, ce serait l'invasion alien. Ce dont on parle souvent en exopolitique, quand on s'intéresse au projet Bluebeam. Bon, deux mots. Le projet Bluebeam est censé être un spectacle en son et lumière, nous faisant penser à une invasion extraterrestre, faisant en sorte que les peuples demandent le pouvoir, enfin le pouvoir, la protection de l'armée, ce qui se passera lors d'une loi martiale qui mettra le peuple, finalement, sous le joug d'un système totalitaire complet. Pierre Kubik-Boisard. Spectacles et Lumières, oui, ils ont les moyens holographiques et technologiques de nous montrer une escadrille d'ovnis, qu'on va penser pouvoir évoluer et se battre ou pas. Et ils ont aussi des engins dont on ne connaît pas ni les caractéristiques, ni la forme, va-t-on dire, quasiment, à part ceux qui s'intéressent au sujet. Le public, en général, le premier ovni triangulaire qu'il va voir, il va appeler sa mère. Alors que nous, on va dire, ça, c'est un vieux. Il y a beaucoup mieux. Enfin. Et donc, voilà, le docteur Carole Rosine, c'est une dame aux cheveux très blancs, chevelures abondantes, qui disaient les discours et qui disaient « The last trigger for the new world order would be the fake alien invasion ». Donc la première, c'était quoi ? La lutte contre le communisme. Ensuite, ça a été la lutte contre le terrorisme. Il était prévu la lutte contre les astéroïdes. Et le dernier, c'était la lutte contre l'invasion alienne. Ils sont censés être des moyens d'unifier tous les pays, tous les peuples de la Terre autour d'un seul sujet, contre un seul sujet, n'est-ce pas ? Qu'ils auraient maîtrisé. Ils, les banksters. Bon. Ma position personnelle est que le projet Bluebeam n'empêche pas un réel débarquement et que ce débarquement ne pourrait concerner pas uniquement un seul groupe d'IT ou une seule intention. Il peut y avoir un débarquement de gangs multiples, avec des intentions multiples, certaines néfastes à l'humanité, d'autres plutôt néfastes aux envahisseurs, peut-être. Ceci dans un milieu sur Terre, où il y a des compagnies qui ont des ovnis civils, on va dire, haut de gamme, et qui ne sont pas forcément en accord entre elles, qui ne respectent pas forcément les frontières telles qu'on les connaît nous, et ça veut dire, par exemple, qu'il peut y avoir, que ce soit aux Etats-Unis, en Russie ou en Chine, des groupes qui ont la même intention favorable envers l'humanité, qui ont des relations quand même, et qui luttent déjà contre d'autres groupes qui ont des intentions défavorables envers l'humanité, ceux qui veulent nous empoisonner par tous les biais, par exemple, qui sont au pouvoir de tout. Je parle là d'une partie du complexe militaire ou industriel, celle qui nous empoisonne, celle qui veut mettre la 5G partout, ou celle qui a acheté, qui en fait est derrière Monsanto, qui est une usine d'armement, Monsanto. Même si ce n'est pas ses bailleurs, son bailleur, I.J. Farbien, c'était aussi une usine d'armement. On reste dans la famille. Donc, c'était à l'époque où elle travaillait à Fairchild Industry, après que Werner von Braun ait été démissionné de la NASA. Chose dont il a parlé dans ses livres, mais bon, on ne va pas entamer, sujet qu'on ne va pas entamer tout de suite. Sinon, on n'a pas fini. C'est son truc, il en a sorti 8 livres. Donc, Werner von Braun disait à Carole Rosin que le plan de l'élite pour militariser l'espace était bien ça. Ils avaient besoin d'abord d'armes de l'espace pour se défendre contre le communisme, puis le terrorisme, puis ce sera l'axe du mal, les nations concernées, puis les astéroïdes, et finalement donc les extraterrestres. Ce que généralement j'appelle les Ziti. Ziti, terme très général, extraterrestre, interterrestre, paraterrestre, extradimensionnel, transdimensionnel, et même terrestre camouflé. Ils disent, si on peut passer pour des Ziti, on va moins s'intéresser à nous, surtout si on fait peur. Et qui font tout pour, et qui ont tous les moyens d'y arriver. Donc, le leitmotiv, de la part des banksters, du Power ZB, c'est-à-dire, nous avons besoin de militariser l'espace, nous avons besoin de mettre des armes dans l'espace. Et quand on parle d'armes, à ce niveau-là, je vous ai déjà montré le genre de porte-avions géants qui flottent dans l'espace, au-delà de la Lune, et qui pourraient très bien être donc des bases pour des armes à énergie dirigée, en tout cas. Il va se servir dans son étude de l'article d'une patente qui est sortie en 2017. Et troisième élément qu'il faut garder en mémoire dans l'étude de l'article qui va suivre, de ses discours avec le docteur Wester Tarplay, au sujet des recherches autour du 11 septembre 2001, c'est le fait que pendant le 11 septembre, il y avait tout un système d'alarme, d'exercice d'alerte qui était mis en place, qui ont eu lieu. Donc, qu'il y avait en même temps que les opérations du 11 septembre, tout un système d'alerte et d'exercice d'alerte. Ça, c'est les fois où on dit « Ceci est un exercice ! » Vous savez, comme après, avant, au début de certains enregistrements autour, du marathon de Bonnston, on entend les haut-parleurs disent « Ceci est un exercice ! » « Ceci est un exercice ! » Puis, la bombe pète au niveau du 666, dans l'avenue, où il y a un hasard, évidemment, et se ruent les acteurs de crise qu'on maquille en urgence en empêchant les systèmes de sécurité, les services de sécurité et la presse indépendante d'accéder sur les lieux. vous avez des toubibs et des pompiers qui ont été éconduits. On s'en occupe. Tout va bien, on s'en occupe. Quoi, tout va bien ? Vous avez déjà réglé le truc ? Comment ça se fait ? Vous n'avez pas entendu ? Il y avait un exercice d'alerte. Et donc, on va pouvoir sortir de ce brouhaha infâme de fumée et de couleur, notamment rouge. pas forcément du sang par contre, sous-entendu dans mon discours à moi. Des personnes à laquelle il manque des jambes. Les deux jambes ont été coupées et on la prend en urgence et on l'emmène comme ça. Alors qu'il ne faut surtout pas déplacer un amputé traumatique. En tout cas, pas avant qu'on lui a refait des garrots. En fait, bon, quand on s'intéresse à la tête de ce personnage, on remarque qu'il avait perdu ses jambes il y a deux ans auparavant en Afghanistan. J'ai même reçu une médaille à ce propos. Oui. Donc, ça nous introduit, ça n'a rien à voir avec l'article d'aujourd'hui, ça nous introduit les acteurs de crise et les entreprises de gestion de crise qui ont des moyens incroyables. Hollywood à côté, c'est pour rigoler. C'est version, on va dire, l'armée et théâtrale en plus. il vous mime une signe de combat et vous y croyez avec les explosifs, tout, la fumée, le sang, les cris, tout. Ça existe, c'est même à louer, c'est même des entreprises internationales qui peuvent faire péter un truc à gauche, à droite et au milieu et avoir en même temps la couverture médiatique, sur les médias sociaux, l'information, plus très rapidement une levée de fonds pour aider les victimes, les pauvres victimes, plus en général, ces derniers temps, déjà un fonds légal pour lutter contre les armes dans le public, par exemple. Et après, on trouve aussi les autres éléments. Ils connaissent déjà l'auteur de l'attentat, c'est en général quelqu'un qui est sous traitement psychiatrique, qui a été connu des services de police soi-disant, qui venait d'acheter des armes, enfin bon, et qui oublie ses papiers d'identité sur le lieu du méfait en général. Il va revendiquer son action à un moment donné où le gouvernement est en général en difficulté pour faire admettre des plans de gouvernement qui ne vont pas du tout et qui nous amènent dans le mur, évidemment. Donc, qui soulevaient de la part du public une certaine opposition. Pour en revenir, il y avait une vraie opération qui était couverte par des exercices d'alerte. On reprend un exercice d'opération réel au sein d'un exercice d'alerte. Donc, ça couvre. Donc, cet article qu'il va lire maintenant a été écrit le 29 avril 2019 et a été partagé sur le site Zero Edge intitulé « La NASA se prépare pour l'apocalypse des astéroïdes avec une simulation de défense planétaire. » Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Défense planétaire, unie. Vous savez, ces discours répétitifs de tous ces présidents qui disaient « Mais ne faudrait-il pas que tous les peuples du monde soient attaqués par une force extraterrestre pour que nous nous unissions ? » Blah, 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 blah. Donc, on va faire très attention à la manière dont l'article est écrit, le choix des mots. Donc, citation, la NASA va conduire un exercice de simulation d'une attaque à l'apocalypse d'astéroïdes de manière de manière à ce que les compagnies aériennes cosmologiques, cosmiques, se préparent à cet apocalypse et ils le prennent sérieusement car les plans de désastre de la FEMA, donc un plan commun entre la FEMA et la NASA. Des partenaires internationaux, internationaux, y compris l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui est une filiale de la NASA, on n'a aucune autonomie à nous les Européens, aucune autonomie. Et en rapport, je propulse vers une interview de Simon Parks où il parle de sa visite du three-phase array radar, un système de radar unique au monde qui propose une image supérieure en qualité à toutes les images qu'on peut imaginer et qui est en Angleterre, une base qui est en Angleterre mais qui en fait est gérée par les Américains. Dès qu'il y a un sujet de préoccupation qui se propose sur les radars, l'équipe anglaise vire de la salle et est remplacée par une équipe américaine du NRO ou de la NSA ou une autre agence alphabétique pas forcément connue. Donc, on a des compagnies internationales, l'ESA, la NASA, la FEMA qui vont s'unir dans un exercice d'alerte international. Oui, ça ne s'est vraiment jamais produit. Ah, peut-être à part pour la lutte contre le SRAS. Vous savez, quand l'OMS peut déclarer une pandémie de force 6, niveau 6, ce qui lui donne le pouvoir sur tous les gouvernements, qui lui permet de déclarer une loi martiale dans les États, chez nous, si elle veut, et de prendre le pouvoir et d'obliger tout le monde à se vacciner. On est passé à deux doigts l'autre jour, en 2000 et quelques. Vous savez, H1N1, on avait commencé par H1N1. On se vaccinait pour un virus qui n'est plus là, vous savez, avec des vaccins qui n'ont pas été testés et qui parfois sont contaminés, mais donc, heureusement, le peuple français n'y a pas eu droit. Il semblerait que ça a été revendu à d'autres nations, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, oui, c'est encore un crime, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, cet exercice d'alerte va reproduire les conditions de réaction face aux dégâts d'un astéroïde. Donc, ils ont écrit qu'une urgence d'un tel niveau ne s'est jamais produit, mais dans le sens d'un exercice d'alerte où vous avez vu qu'il y a une urgence. Voilà, ça commence comme ça. en fonction du point d'impact, les problèmes et les réponses à ce problème seraient vachement différentes. d'après l'article, les planificateurs de désastres de la FEMA, ben oui, vous savez, on a donné depuis quelques années au département d'État le nom du sujet contre lequel ils étaient censés se battre. raison pour laquelle c'est un petit peu comme si pour un incendie on appelait le ministère du feu et non pas le ministère de l'eau. Vous voyez, c'est le ministère de la guerre et non pas le ministère de la défense. Bon, et à volo. donc c'est bien ça, ce sont des gens qui doivent travailler sur la manière de réagir en cas de désastre mais qui sont nommés les gens qui préparent le désastre. Donc ils vont unir leurs efforts dans une tentative pour faire croire, pour informer les possibles acteurs de ce genre d'événements, de ce qui se passe, qui se... parce que ça leur va permettre de trouver leur déficience afin d'avoir une réponse success-full victorieuse. Une bonne réponse. Mais cette réponse success-full qui doit être couronnée de succès est laissée dans le flou. On n'en parle pas plus. Le scénario va être tel que le Mars 26-6 des astronomes ont découvert façon de parler un astéroïde qui va s'approcher à moins de 3 millions de miles de la Terre et qui pourrait être considérée comme dangereuse pour la Terre. Donc on chante une grande partie de l'article et on continue. Et lorsque l'astéroïde suspecté va se pointer sur nos écrans radars, et c'est la NASA qui dit ça, pas la fait mal, il y a des fois où l'astéroïde, on découvre un astéroïde que quelques heures avant de sa présence. Nos chances de réaction sont très minces, mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas préparés. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas préparés à la surprise d'une frappe d'astéroïde. Donc là, il faut voir la chose telle que nous ne sommes pas préparés parce qu'ils n'auront pas le temps de voir l'astéroïde suffisamment en avance. Ou ça peut être pris par le fait sous le sens de que quelqu'un d'autre pourrait nous les envoyer ou nous envoyer l'information à son sujet. Or, il est bien probable que si vous organisez des exercices ainsi, de tels exercices d'alerte, vous aurez sûrement besoin d'incorporer dans l'alerte le problème des gens qui se demandent si c'est vraiment un accident ou si c'est un exercice, c'est qu'il y a une des raisons pour lesquelles la NASA s'implique dans la recherche le plus avancée de tous les astéroïdes qui pourraient naviguer autour de la planète et être un danger. Il faut bien comprendre qu'effectivement, depuis des milliers d'années, les astéroïdes passent ailleurs d'habitude et puis là, il y a des travaux sur l'autoroute de la Grande Ourse qui passe justement par les nuages d'Aurore et autres petits nids d'astéroïdes alors du coup, on en a un gros paquet qui arrive comme ça. Maintenant qu'on a les moyens de les repérer parce qu'avant, on n'avait pas les moyens donc ce n'était pas la peine. Non, je ne sais pas. Peut-être que j'exagère un petit peu là. Mais il y a un plan dans le genre aussi. C'est vrai, est-ce que Louis XV avait préparé une chute d'astéroïdes ? Non, je ne crois pas. Non, mais à l'époque, ce n'était pas le sujet. À l'époque, c'était l'anglais à mon avis. On reprend. Le premier pas pour protéger notre planète se fera en sachant ce qu'il peut y avoir en dehors de la planète. Connaître notre environnement. a dit le responsable de la Défense planétaire qui travaille à l'ESA. Ce n'est qu'alors qu'avec suffisamment d'alerte, nous pourrons tous ensemble avoir une démarche de protection contre ces astéroïdes, dit-il, ou en tout cas de minimiser les dommages qu'ils pourraient occasionner au sol. Donc, soit ils ont du matériel qu'on ne connaît pas pour désintégrer en poussière un astéroïde, parce que si vous transformez un gros astéroïde en 20 petits astéroïdes, ce n'est pas beaucoup mieux forcément. Au niveau des rats de marée, des dégâts, de la fumée. En poussière, comme les tours du on ne sait pas, peut-être que ça devient intéressant. C'est bon, il ne va pas y avoir d'impact. Ni d'ailleurs de choc électromagnétique. Vous savez, cet éclair en général qui se déclenche et qui réduit en poudre le plus petit des deux, ou en tout cas qu'il explose. Il y a des phénomènes électromagnétiques, électrostatiques à prendre en compte qui sont complètement ignorés par la NASA. Ça n'admette pas l'univers électrique tant que pour eux les comètes c'est encore des boules de neige sales. C'est leur théorie. Par contre, ce n'est pas du tout ce que donnent leurs résultats. Mais les résultats qu'ils reçoivent, qu'ils les étonnent, qu'ils les épattent, qu'ils font qu'ils sont vraiment très surpris, qu'ils n'auraient jamais cru obtenir ces résultats-là, enfin à chaque fois on a des gros titres « Scientists are baffled » par les résultats. Alors que donc ces données sont prédites, prévues et même calculées par les tenants de la théorie de l'univers électrique, de l'univers plasmatique, de l'univers électromagnétique. Oui. Electric Universe. avec des courants de Birkland. C'est un sujet magnifique que je vous suggère d'étudier. Donc on reprend l'article dans le contexte actuel où on voit depuis deux, trois semaines de nombreuses titres et intérêts autour de l'espace. Il y a un article d'un professeur d'Oxford. Oxford quand même. Oui. Une de ces entreprises, une entreprise université où on ne peut pas être sûr que tout se passe bien, bien, bien au niveau légal pour les entrées, les concours, les admissions. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des diplômes qui peut-être n'y auraient pas droit normalement. C'est vrai. Donc on ne peut pas être sûr que leurs cogitations par la suite vont être pointues mais bon, on ne peut pas dire que tout le monde a été tordu dans son cursus. Cursus, c'est tordu comme nom. Et donc, il y a des gens quand même qui valent peut-être la chose et dont les hypothèses, si elles étaient basées sur de bonnes théories, pourraient donner de bonnes choses. Toujours est-il. Je n'y crois pas trop mais enfin. Il y a donc un professeur d'Oxford qui a dit dernièrement dans les deux, trois semaines que les aliens vivaient, qu'ils étaient parmi nous. Il est évident qu'il y a 30 ans on se serait foutu de sa gueule. Mais là, aujourd'hui à Oxford en plus, ça passe. Les New York Times sortent des articles à propos des ovnis, des visites d'aliens, même sur les réseaux Bloomberg alors que dans les réseaux parallèles on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Il s'intéressait à ce genre de sujet. Et le business de la défense contre les astéroïdes car Farrell suspecte si le docteur Carole Rosine avait raison. Donc, c'est celle à qui on a dit que la quatrième grande menace false flag serait l'invasion E.T. Donc, c'est le sujet qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire on va se faire attaquer par des E.T. Donc, essayez de mélanger ça en plus avec des exercices d'alerte. Et s'ils veulent mettre en place des false flags tels que le 11 septembre dit-il et mélanger tout ça au sein d'exercices d'alerte alors tout ce dont ils ont besoin de faire ou pour tout autre type similaire de false flag planétaire c'est de créer justement ces exercices d'alerte avec une technologie qui est capable de l'assumer ce qui est le cas. Ils ont des hologrammes qui sont épatants de réussite avec le son avec une certaine densité avec la possibilité pour chacun de voir vraiment ce qu'il doit voir pour être le plus impressionné possible et obéir réagir de la manière dont eux les méchants veulent que le peuple réagisse mais que chacun réagisse. S'il y a des chrétiens ils vont voir Jésus qui leur parle si au milieu il y a des musulmans ils vont voir Mohamed qui leur parle quel que soit le sujet auquel vous vous obéiriez c'est finalement celui qui va vous être proposé à voir même dans une foule où tous les gens pensent différemment ils savent faire ça par contrôle mental à distance des cerveaux des pensées et de plein d'autres moyens que j'élaborais un peu plus dans une petite vidéo juste suivante ou juste à la suite de celle-là je veux dire en une fois ou deux on va voir or il ne faut pas oublier qu'il y a un autre agenda ils veulent effectivement sortir de l'orbite terrestre mais pour aller miner ces astéroïdes ça signifie qu'il y a une technologie pour les atteindre et s'y accrocher donc pour les miner et puis pour ramener tout ça et mes chats sont super intéressés quand je dis que c'est pour les miner je ne peux pas vous le dire donc tout ça implique aussi des capacités d'armement or dans un monde où de plus en plus on voit que tout indique que tous les incidents qu'on a vécu avaient lieu en même temps que des exercices d'alerte on peut commencer à s'inquiéter sérieusement quand ils parlent d'avoir des exercices d'alerte contre des attaques d'astéroïdes et qu'ils nous parlent de défense planétaire un astéroïde qui frappe la Terre s'il ne sait pas désintégrer par le coût électromagnétique l'interaction d'électro-électro-électro-électro-électro-électro statique etc suivant où il tape à des dégâts absolument incroyables en général ça transforme la vie immédiatement ça nous ramène tous à l'âge de pierre que ça tape dans l'eau que ça tape sur Terre par la suite les poussières les tremblements de terre occasionnés les tsunamis les éruptions volcaniques vont déclencher ce qu'on appelle les hivers soi-disant nucléaires le soleil va nous être caché pendant de nombreux mois et voilà quoi en fait il n'y a pas grand chose comme exercice d'alerte à avoir si ce n'est d'être prêt et autonome ce que personne n'est puisqu'ils ne veulent pas qu'on le soit vous savez il y a eu l'an dernier une demande du gouvernement allemand que tout le monde se prépare à avoir entre 3 semaines et 3 mois de nourriture chez lui et d'eau pour chacun des vivants y compris les animaux sinon aux Etats-Unis dernièrement il y avait plutôt une loi qui était passée qui interdisait d'avoir plus d'une semaine de vivre de façon à ce que tout le monde soit obligé d'aller dans les camps féminins pour survivre parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient autonomes puisque ce n'est pas leur but leur but c'est de nous c'est de réduire le troupeau sagement et de manière drastique ces gens dit-il dit le docteur JP Farrell sont des menteurs et des tueurs ils s'en sont déjà tirés avec de petites affaires petite façon de parler donc vous me direz ce que vous en pensez nous dit-il mais on dirait qu'ils sont prêts à changer d'échelle dans leurs affaires et cela devrait effrayer tout le monde donc il nous suggère d'aller sur son blog pour la séance du lendemain ça date un petit peu là c'est déjà passé où il allait s'intéresser plus aux technologies nécessaires à mettre en oeuvre et sûrement déjà mis en oeuvre parce que nous en exopolitique enfin ma partie du club pense qu'ils ont déjà du matos là-haut et il y a déjà un commerce stellaire interstellaire voilà il y a déjà contact avec de nombreuses races extraterrestres il y a quelques années ils avouaient 4 puis ils ont avoué 7-8 puis ils ont avoué une centaine de gris les gris étant des robotoïdes chacune des espèces pouvant avoir des gris c'est comme une armée de clones pour faire les bases d'oeuvres et puis il y a aussi les gris qui sont des entités intègres indépendantes on va dire mais qui sont sûrement comptés là dans les 7-8 les 7-8 ça monte à 57 ça monte à 87 enfin le temps passe ils s'en croisent de plus en plus bon pas tous humanoïdes c'est ça et parmi les humanoïdes dès qu'ils peuvent vraiment effectivement être déjà au sein des peuples t'es rien et ne pas être remarqué voilà donc un chouette article je réfléchis on va voir si je continue tout de suite l'autre ou bien si je mets ça sur une autre vidéo en tout cas merci d'avoir suivi bon courage en fait je vais peut-être enchaîner avec cet article cette vidéo sur le pouvoir de Harp en contrôle mental 99% de cette information est gardée top secrète regardez ce qu'il y a dans le ciel là je peux baisser le son quand on a les moyens de créer comme ça un écran de particules métalliques dans le ciel croyez bien que c'est créer un hologramme là-dedans en 3D c'est un jeu d'enfant il faut bien comprendre aussi que ces masses d'air sont déplaçables à volonté par des effets de champs électromagnétiques puisque c'est bourré de particules métalliques qui sont magnétisables et donc vous pouvez créer des hautes pressions des basses pressions vous pouvez organiser le climat il y a un contrôle climatique depuis fort longtemps les études à ce propos ont dû commencer pendant la deuxième guerre mondiale en tout cas au Vietnam il y a eu de la suite dans les recherches et aujourd'hui entre Harp et le reste on estime qu'il y a déjà une guerre climatique en jeu avec évidemment des sommes et des enjeux au niveau de l'agriculture au niveau donc de l'économie des pays au niveau de l'état d'être des nations parce que s'il n'y a plus rien à manger en général les gens ne sont pas contents c'est la sécheresse ils ne sont pas contents s'il y a des dégâts voilà ça peut occuper le peuple donc mettre ça en oeuvre d'une manière assez importante créer des tornades au sein desquelles on va voir des ovnis des vrais et des pas vrais où les véhicules électromagnétiques s'en foutent des conditions climatiques en général ils n'ont pas l'air gênés au sein des tornades ils n'ont pas l'air gênés quand ils pénètrent dans les volcans ils n'ont pas l'air gênés quand ils sortent de l'eau qui passe dans l'air qui retourne dans l'eau à la même vitesse ils n'ont pas vraiment l'air gênés donc ce n'est pas parce qu'il y a une tornade qu'il n'y a pas des ovnis en plus dedans donc là en légende il est dit que les systèmes terrestres et les systèmes spatiaux sont des systèmes désignés enfin pas désignés aux dessins architecturés qui sont planifiés c'est lié à des programmes de sécurité globale de communication ainsi que la défense stratégique de la nation donc ça va être l'interview du docteur Resnick qui est reconnu comme une autorité internationale au niveau technologique ingénie royal sécurité communication des procédures clandestines des méthodes de cryptologie et le design de moyens de communication au niveau de la défense qui s'y connaît en plein de domaines dont ARP donc là je vous laisse défiler quelques images voilà qui vont être intéressantes parce que regardez ce point blanc qui se propage là au milieu je ne l'avais pas vu tout à l'heure oui oui c'est intéressant c'est intéressant donc quand on voit les images on conçoit qu'il y a différentes couches qui finalement finissent par onduler mais il y a différents niveaux d'altitude de couches de chemtrails qui permettent vraiment finalement d'organiser les gaz de l'air je vous en remets encore un petit peu c'est effrayant c'est effrayant il n'y a rien de naturel là-dedans ni la couleur ni la configuration ni les mouvements donc là on est quand même plus dans l'aurore brouéale mais les aurores brouéales évidemment vont être soumises à la qualité des particules qui sont dans l'aile c'est une interaction de particules solaires avec les particules qui sont dans les champs magnétiques terrestres il y a de jolies images en tant que peintre quand je peignais des ciels comme ça je dis mais ça ne va jamais passer ça ne va pas naturel vous voyez les faits on a l'impression d'être au fond de l'eau et qu'on regarde la surface de l'eau depuis le sable et on a d'ailleurs en reflet l'image des petites vaguelettes qui se forment dans le sable entre autres en général il dit le docteur qu'on interroge le docteur Reznik dit je suis ravi de vous informer sur tout ce qui sera du domaine public mais je ne peux vous parler que de ce qu'il y a dans le domaine public à propos de A question parmi toutes les questions qu'on pourrait vous poser ce soir quel est le pourcentage d'après vous qui n'est pas dans le domaine public et bien d'après ce que je vois 99% des informations ne sont pas dans le public ne sont pas décrétées du domaine public elles sont secrètes on n'a pas accès c'est interdit de savoir interdit de savoir vous savez le genre je t'interdis de savoir je t'interdis de faire des recherches je t'interdis d'en parler je t'interdis même d'y penser mais qui sont ces gens qui sont ces gens c'est à dire que même nous quand on a un poulailler et qu'on voit que les lapins les poules cherchent un petit coin pour se faufiler et sortir et bien on comprend qu'elles veuillent faire ça et donc on bouche on comprend qu'elles ne nous écouteraient pas tandis que là on a des soi-disant humains qui nous proposent des futurs atroces et qui ne veulent surtout pas qu'on s'y intéresse qu'on réagisse qu'on en parle et nous on obéirait on serait plus obéissant que plus mou plus plus asservi que que ce qu'il nous reste d'instinct dans la moindre poule dinde pintade tannard même vache veau c'est mon quart d'heure théâtrale je souffle non c'est pas vrai et non il y a des gens qui vous disent tu n'as pas le droit le règlement t'interdit de penser à ça de faire des recherches d'en parler et tu dois pas parce que le gouvernement il a dit que tu ne devais pas dans le schtroumpf il y avait aussi le schtroumpf à lunettes le chien donc interview question et le gars il dit oui oui 99% me semblent être gardés privés secrets et parmi les 1% il y a des informations qui arrivent parfois 10 ans plus tard dans le public qui auraient permis ou qui permettent d'avoir la significance la signification la portée de ce qui est entrepris au niveau technique technologique on se rend compte de ce qui se passe des dangers vous communiquez avec vos téléphones portables et dans 10 ans on vous dit en fait ce n'est pas bon pour les enfants et en fait il ne faut pas le coller à l'oreille et en fait même sans la batterie ça émet et puis en fait vous voyez 10 ans plus tard donc ça fait 10 ans que vous vous faites empoisonner par ces trucs là vous avez déjà déclenché vos gliomes si ça se trouve vous savez ces petites cellules incroyables qui gonflent ça remplace l'intelligence aujourd'hui les cancers du cerveau ça remplace les méninges c'est vrai ils pourraient penser à un truc ils pourraient dire tiens toi tu as Alzheimer on va se déclencher des machins qui vont remplacer les trous dans ton système nerveux je ne sais pas non je déconne alors comme ils servent de virus pour nous vacciner des fois pour nous faire des OGM je pense qu'ils ont déjà travaillé là dessus aussi enfin ce n'est pas le sujet immédiat donc je vais vous lire un petit peu ce dont ça parle là donc ça c'est une pulsation d'injection primaire à DARP de protons de 5.80 secondes avec des vagues montantes sonores d'une circulation une polarisation circulaire rotative à un rythme approximatif de 0.9 Hertz ce qui fait une pulsation totale de 6.25 secondes donc ce sont tous des critères qui sont pris en compte et qui ont une importance dans les conséquences qu'ils ont sur nos corps et nos physiologies vous savez vous pouvez être traité par des systèmes de courant ou de champ continu ou des séquences et il semblerait que ce soit plutôt les séquences qui soient efficaces et le moins négatives aussi parfois parce que ça permet un rééquilibrage constant tandis que un champ continu va plutôt proposer une déformation constante qui pourrait être plutôt gênante pour aggraver le problème que soulageante une belle photo là qui mêle en même temps une aurore boréale et la forêt d'antenne de Arp ce genre d'orage actuel ah il y avait la photo de Tesla ce genre d'orage actuel incroyable vous savez qu'on se rend compte qu'en fait il y a très souvent la foudre qui tombe quasiment au même endroit oui tout le monde dit autant de chance que la foudre tombe deux fois au même endroit à l'endroit aussi sérieux comme ça à l'endroit où est tombée la foudre en fait il y a eu une trentaine d'impacts on va dire il y a eu une trentaine d'échanges ça dépend les éclairs évidemment mais enfin donc ce docteur dit qu'il a plein de copains à Washington donc ça signifie au gouvernement et il dit sur votre chaîne de radio je pense que c'était peut-être coast to coast donc une chaîne qui parle un petit peu de tout qui va correspondre chez nous à ici et maintenant par exemple il va interviewer des médiums des artistes des politiques qui va interroger des tout-bibs enfin de tout et notamment aussi des gens qui vont vous parler de Sasquatch Yeti d'ovni d'abduction de contrôle mental à distance de télépathie de communication animale de soins à distance de magnétisme de tout vous voyez donc le gars lui dit donc sur votre chaîne de radio parmi tous les sujets des fois borderline en français hors normes quasiment hors normes que vous traitez il y a souvent des brins de vérité là dedans quel que soit le sujet et le présentateur dit oui c'est tout à fait ça on amène des choses qui des fois peuvent paraître défrayer la chronique mais qui amènent à des découvertes fondamentales donc on lui demande si c'est possible par exemple de nuit d'envoyer des trains d'ondes de fréquence des trains de fréquence d'ondes vers l'ionosphère qui nous reviennent plus tard oui réponse oui il a été testé en Alaska des moyens de créer des zones artificielles d'ondes dans l'atmosphère vous vous rappelez il y a quelques années il y avait ces antennes très et très grandes qui génèrent des ELF extrêmement basse fréquence extremely low frequency or ce qui se passe aujourd'hui avec les recherches sur l'ionosphère en modelant l'atmosphère ils peuvent créer ces extrêmement basses fréquences de manière à ce que l'atmosphère se convertisse d'ici direct courant à AC courant alternatif question ma compréhension de la modulation de fréquence c'est qu'on attache une information à un support ce que vous utilisez c'est en Alaska un transmetteur de radiofréquence sur de très hautes fréquences qui génère une énorme quantité d'énergie en fait les militaires appellent ça un chauffage ionosphérique en fait ce qu'ils font c'est qu'ils transforment de l'électricité en radiofréquence quel est l'objectif final de cette opération de cet appareil ARP bien de ma perspective ils vont chercher à avoir le plein pouvoir ils vont essayer de remplacer les satellites c'est à dire couvrir tous les domaines dont on a parlé aujourd'hui ceux qui sont dans leur domaine d'action légal vis-à-vis des accords internationaux ainsi que ceux qui ne peuvent pas faire de manière ouverte et ceci dans énormément de domaines sur lesquels le public n'a aucune vue ni compréhension d'ailleurs en général mais tout ça est un problème international alors qu'on commence à peine de discuter de ces systèmes électromagnétiques dans l'usage courant question notre voix fait partie de ce spectre et là où le son finit là commence la radio les radiofréquences donc à partir d'un hertz on va dire la radio commence donc ça va jusque dans les zones de fréquence des micro-ondes enfin les ondes courts les ondes ultra-courts des micro-ondes et même jusqu'à arriver à des fréquences lumineuses et vous nous dites qu'ARP travaille avec des fréquences entre 1 et 36 ou 30 hertz c'est très bas oui ça a d'ailleurs des utilités pour faire de la tomographie terrestre c'est-à-dire ils prennent des radios de la surface terrestre et ils savent à peu près ce qu'il y a dans le sous-sol mais dites-moi j'ai appris que toutes ces fréquences affectent notre être biologique oui c'est tout à fait vrai et c'est vraiment le sujet sur lequel il faut s'intéresser parce que c'est un sujet auquel le public ne comprend rien il y a des effets biologiques il y a des effets physiologiques bon je vais je vais dire il y a aussi des effets psychologiques mais bon là on va s'intéresser déjà au bio et physiologique c'est à dire c'est à peu près la même chose comme signification c'est deux mots en 1960 il y a quelqu'un qui s'appelait GF McDonald c'était sous l'ère de Lyndon Johnson il travaillait à l'UCLA et il avait compris qu'en modulant dans l'atmosphère de très basse fréquence vous pouviez en fait débiliser les fonctions humaines créer des perturbations dans les fonctions mentales avec des influences sur l'humeur à de très grandes échelles ça ça remonte à 1960 et en 1970 Zbigniew Spryzinski qui était secrétaire à la sécurité nationale a écrit un livre qui s'appelle Entre deux âges Between two ages eh ages c'est peut-être l'âme bon après le grand échiquier mais à cette époque-là dans les années 70 il n'y avait pas le moyen d'envoyer assez d'énergie dans les années 60 et ils ont l'air et ils ont l'air dans le même dans les années 50 le même ils sont dans l'esprit pour ils Et on those we describe very carefully in the book and we break out exactly what they mean. But with that mirror that they create, they have the ability to move it and focus it and direct it so that that pulse energy coming off of it actually goes directionally the way they want it to be. We explore the physiological effects. When you take low frequencies or specific frequencies that will resonate with chemicals that are already in the body, that may be in the body in amounts that are considered non-toxic or non-lethal, but if you hit the resonating frequency of those chemicals... Donc, je crois que j'ai du bugger, là. Donc, si vous mettez en résonance ces produits chimiques, vous pouvez créer, en fait, à ce moment-là, un environnement toxique qui devient inexplicable puisqu'en fait, les niveaux étaient censés être acceptables. Et donc ensuite, lorsque vous enlevez la radiation, la fréquence, le niveau général redevient normal, mais la réaction qui a été induite continue à se produire. Donc, il y a des scientifiques qui ont développé ce genre de technologies. La Navy a développé ça. Il y a quelqu'un à l'université de Yale, je crois qu'il a dit, ou Yale. Si il y a Yale, c'est Yale, sinon c'est Yale. Qui a développé avec d'abord un système de contrôle par fréquence sur quelqu'un qui était d'abord implanté. Et là, il va y avoir un petit passage vidéo que je vais vous mettre, parce que ça va montrer ce qui nous a été dit être des explosions de transformateurs. Oui, en fait, quand vous regardez là, hop, il y a un ovni là. Il y a un ovni là, puis paf, là il y en a un autre. Vous voyez ? Et puis paf, encore un. Qui vont, qui viennent, paf, paf. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là qui sont mis en évidence par ces flashs comme de magnésium incroyable, de différentes couleurs. Magnésium, ça aurait été dans les bleus et blancs là. Mais là, on était passé dans les orangés. On ne voit plus les ovnis là. Bon, je suis un peu en accéléré, mais bon, on va d'ailleurs faire une pause, histoire de ne pas se faire chanter la vidéo. Le phénomène dure encore pendant un bon quart d'heure. C'était en, moi je ne veux pas dire de bêtises, je dirais 2011. Et toute cette zone-là est une zone militaire en ville. Ben bon, les gens ne font jamais gaffe aux ovnis qu'il y avait au-dessus là. Ben bon, c'est ballot, hein ? Moi je dirais que c'est juste ballot. Parce qu'ils n'ont pas déclaré ça comme étant un exercice. Donc ces ovnis là, au-dessus, n'étaient pas prévus. Donc j'ai plusieurs interprétations de sources différentes sur quant à ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent que c'était une lutte entre gangs, d'ITI, dont certains sont donc liés aux militaires. Et ils sont fait attaquer par des gens d'ITI qui ont détruit sur place un système d'armement particulier. Et ils l'ont détruit d'une manière particulière. Parce qu'en fait, il n'y a pas de son à ces explosions, quasiment. Ce ne sont pas des explosions sonores. On dirait que ce sont des désintégrations suivant les fréquences. Ça va désintégrer certaines parties d'un système. C'est comme ça que je le traduirais. Bon, une illustration de Harp. Je pense que c'est un montage. Je ne pense pas que vraiment ça envoie l'énergie comme ça en l'air. Mais bon, c'est pas mal imagé. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo en cas. qui était censée être un complément pour le projet Bluebeam, dont on parlait dans la première partie de la vidéo avec le docteur J.P. Farrell. Mais finalement, vu qu'on a glissé sur le contrôle mental et physiologique, vous comprenez qu'en plus, ils vont nous faire dans un ciel apocalyptique des phénomènes climatiques, des éclairs, une arrivée d'une escadrille bizarre d'ovnis. Ils vont vous mettre dans la tête les personnages religieux qui obtiendraient de vous n'importe quoi. Les gens sont fanatisés par la vision de leur Messie, la vision de la Saint, la vision de n'importe quoi qui les dépasse les fanatises. Il y a un mec qui tape dans un ballon, ça devient une idole, il faut quand même être costaud. Sans les dix autres gars de l'équipe, il ne fait rien du tout, mais il n'y a que lui qui est l'idole. C'est n'importe quoi. Mais ça peut servir à d'autres moyens. En plus, s'ils vous mettent la pêche à zéro, ils vous font mal, ils vous rendent malades, ils voulaient réagir comment lors d'une invasion dans ce sens-là ? Parce qu'en plus, ce que vous entendez de la part de votre collègue, copain, camarade, est transformé ou est contrebalancé parce que vous entendez version spirituelle, religieuse, qui vous dit d'autres choses. Voilà, on est plus apte en tout cas à réagir à tout ça si on est courant que ça existe. On sait qu'on peut s'en manipuler, là on se dit, oups, un, on ne va pas se laisser faire, et de deux, on va pas trouver des moyens de se protéger. Et de trois, on peut carrément interdire ce genre de choses-là. Qui se permet de faire ça ? L'humanité. Mais je veux que les gens arrêtent de flipper parce que l'autre, en face, il est millionnaire et il a une cravate. Tous les matins, il sort des toilettes et il fait des choses bien pires que vous. Au niveau de la Convention de Genève sur les gaz et poisons. Il faut arrêter. Et s'il ne le fait pas et qu'il n'est pas humain, il a encore moins le droit de se mêler de nos affaires. Vous allez dire, il délire. Non, 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 réfléchissez un petit peu, vous allez voir. La majorité des intentions qui sont déclenchées à l'encontre de l'humanité aujourd'hui ne peuvent pas être issues d'un esprit humain. Il fait preuve d'empathie et d'amour, de réflexion, de lucidité, de logique. Allez, à mon avis, bon courage. Salut.